Je dirige un groupe qui est dans sa 187e année, je suis la 6e génération, donc tout ça a l'air très vieux, très antique. Et pourtant, nous sommes aujourd'hui dans la voiture électrique, dont tout le monde rêve, sans doute le plus avancé. Nous sommes dans la RFID, le premier producteur mondial, vous savez, c'est ce qui va vous permettre de passer dans les supermarchés, au lieu de ressortir les produits pour qu'on les lise avec un code-barre, avec votre caddie directement, avec 50 ou 60 produits. Et puis nous sommes avec la communication et Avas, bien évidemment, dans le digital. Et je ne devrais pas dire d'ailleurs, malgré que nous soyons vieux, nous sommes là-dedans. C'est parce que lorsque vous avez un groupe ancien et que vous voulez durer, vous êtes obligés d'innover. Moi, je suis arrivé dans cette maison il y a 30 ans, ils avaient fait exactement ce qu'on apprend dans les écoles de commerce. Je vois la merveilleuse Mercedes-Era qui est une grande lauréate d'HEC, où on apprend un métier, un seul et le meilleur du monde. Ils étaient dans un métier, un seul, le meilleur du monde, ils étaient fabricants de papier carbone. Vous êtes jeune, vous n'avez pas bien connu, mais quand les photocopieuses sont arrivées, tous les gens qui tapaient des documents préféraient aller à la photocopieuse plutôt qu'utiliser les papiers carbone. Et donc il a fallu bouger, il a fallu avancer. On est passé du papier au plastique. Ça n'a pas toujours été facile, mais on l'a toujours fait. Et je crois qu'aujourd'hui, le fait d'être associé avec Google est extrêmement intéressant, parce qu'en effet, une société qui n'a jamais fait de publicité, qui n'existait pas il y a 10 ans, et quand on voit leurs dirigeants, comme Nikesh, c'est sûr qu'on comprend pourquoi il faut vraiment innover. Alors, nous, la communication, nous y sommes rentrés il y a à peu près 7 ans, en allant dans un secteur dans lequel personne ne croyait, qui était la captation d'images, où là, on passait également dans des évolutions technologiques assez fortes, puisque grâce au digital, on avait la capacité d'avoir des cars vidéo plus modernes, des sons, des liaisons-son plus faciles, et petit à petit, on a pris une part très importante du marché européen. Vous ne le savez pas, mais nous avons aujourd'hui 80 ou 70% de toutes les émissions en France qui sont faites, du débat Sarko-Sego, Star Academy, le Tour de France cycliste, c'est nous qui avons les cars et l'ensemble des technologies qui permettent d'apporter les images sur votre petit écran. Et puis, juste derrière, j'étais un peu troublé, parce qu'au moment de Love Story, qui était une émission que les jeunes regardaient, je voyais mes enfants, après l'émission, qui couraient dans leur chambre. Alors, je me demandais pourquoi, je ne pensais pas qu'ils allaient travailler, et je m'étais aperçu qu'ils suivaient l'émission sur le net, parce qu'après l'heure sur TF1 ou la 6, je ne sais plus, je crois que c'était TF1, eh bien, évidemment, la 6, pardon. Non, mais c'était pour ne pas faire, ce sont deux clients très importants, donc il ne faut pas faire de choix. Et donc, je me suis aperçu qu'ils regardaient sur le net l'émission. Puis alors, j'ai regardé qui avait fait ça, et c'était un jeune garçon, enfin, qui est toujours très jeune, qui est Dominique Delport, qui va vous parler tout à l'heure, qui avait eu l'idée d'aller monter ça. Donc, nous avons continué là-dedans, et puis après, la télévision digitale est arrivée, alors on ne comprenait pas bien ce que c'était que la TNT, par rapport à la DSL, au reste, enfin bref, nous nous étions persuadés que le fait qu'il y ait plus de chaînes gratuites était quand même quelque chose d'intéressant, et puis nous avons fondé la 8, sous évidemment les rires généraux, au début, parce qu'on filmait les couloirs, le responsable de la cantine venait faire ses recettes de cuisine, moi je venais parler de bandes dessinées, enfin chacun parlait un peu de ses affinités, mais enfin, mine de rien, aujourd'hui, on fait 1,8% d'audience, et c'est une chaîne qui existe, et la TNT, maintenant, même les grandes chaînes, expliquent que la TNT les menace, ce qui est évidemment une défense très politique, parce que ça n'est pas le cas. Et puis après ça, nous nous sommes lancés dans des journaux gratuits, parce qu'il nous a semblé que la gratuité faisait aussi partie des points importants, avec la digitalisation, dans ma génération, quand on vous propose quelque chose de gratuit, on se méfie, on se dit que le type à la sortie du métro va vous rattraper pour vous demander 1 euro ou 2 euros, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, et c'est vrai que le grand développement du net, qui est gratuit, a montré que la gratuité était quelque chose d'important. Et là encore, sans en avoir l'air, nous faisons aujourd'hui 1,2 million d'exemplaires qui sont distribués chaque jour en France, qui ont fait sans doute l'un des premiers quotidiens distribués dans notre pays. Mais évidemment, notre grande aventure, ça a été Avas. Deuxième groupe en France, à côté de Publicis, pendant très longtemps, Avas a été devant, puis Publicis devant, demain j'espère, enfin je suis sûr que Avas sera devant, 15 000 personnes, et bien évidemment, un pari très important pour nous. Alors pourquoi est-ce que nous y sommes allés ? Et bien parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, nous pensions que l'arrivée du digital, l'arrivée de ces nouveaux médias, allait modifier les places. Et qu'un groupe comme le nôtre, qui avait la capacité d'investir à très long terme, puisque le groupe Bolloré a une chance par rapport à ses concurrents aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas tous les 3 mois un investisseur financier, américain, chinois ou français, qui vient nous dire où en sont vos résultats. Nous sommes un groupe qui est resté contrôlé par la même famille, et ça nous permet d'avoir une politique à long terme. C'est pour ça que je n'ai pas été renvoyé, malgré que depuis 14 ans, nous travaillions sur la voiture électrique, et c'est pour ça que quand j'ai dit on va investir dans Avas, et que tout le monde m'a dit mais attendez, c'est pas possible, ils vont tous partir quand vous allez arriver, je n'ai pas été mis à la porte. Alors c'est vrai que personne n'est parti de chez Avas quand je suis arrivé, parce que finalement, vous mettez Martine Sorel, Maurice Lévy et moi, je ne suis pas moins sympathique, et comme les gens sont payés à peu près pareil, enfin j'imagine, voilà, personne n'est parti. Et ensemble, avec Mercedes, David Jones, Stéphane, Rémy Babinet, Jacques Seguela dont vous avez parlé tout à l'heure, on a dit qu'il fallait passer de l'ère des anciens médias aux nouveaux médias. Alors il ne m'avait pas attendu, fort heureusement, et quand je suis arrivé chez Avas, j'ai trouvé une compagnie qui est évidemment extraordinairement différente des autres, dans la mesure où le digital a été tout de suite pensé comme inside. Nous n'avons pas les équipes du média traditionnel et les équipes du digital, nous avons des équipes qui sont intermêlées. Alors c'est évidemment plus agréable pour nos clients, mais c'est aussi plus agréable pour les gens qui dirigent. S'il y avait d'un côté Pascal Dassault qui est le génie de Avas Média digital, et de l'autre côté un garçon qui n'avait pas cette partie-là, évidemment on aurait plus de problèmes pour aller gérer les équipes. Ils sont tous ensemble et ils sont aujourd'hui chargés d'aller faire évoluer les médias en surfant, en utilisant cette vague digitale et en conseillant nos clients pour aller vers le mieux. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je suis là depuis un certain temps et il ne faut pas en tirer comme conclusion que les médias traditionnels sont condamnés. Je ne le crois pas du tout, je pense qu'il y aura encore et pour de nombreuses années de la télévision, il y aura encore et pour de nombreuses années des journaux, de la PQR, tous les autres médias, radio, affichage, et moi je me souviens très bien quand l'informatique a commencé, on m'a expliqué qu'il ne faut pas rester dans le secteur du papier parce que le principe même de l'informatique et du développement de tout ce qui va autour, c'est que vous aurez moins de papier. Ce n'est pas vrai, aujourd'hui il y a et les ordinateurs, et autant de papiers qu'avant si ce n'est plus. Et on voit bien que peuvent cohabiter des technologies différentes. alors chez nous le digital dans la partie média c'est 850 personnes sur la France et évidemment beaucoup plus sur le plan international puisqu'on oublie qu'à VAS la France n'est que 15 ou 20% de son activité et aujourd'hui pour parler de tout ça je crois que personne n'est mieux placé que nos amis de Google et que mon ami Nikesh donc je vous souhaite une bonne matinée pour parler de ces innovations et essayer de déceler avec nos amis ce qui va se passer demain. Merci beaucoup. Nikesh. Applaudissements